Bonjour à tous, bienvenue sur l'actu matin. Nous sommes jeudi au lendemain du tout premier conseil des ministres de gouvernement talent. Trois jours après son retour des congés, les quotidiens sont revenus largement sur les décisions prises hier à l'occasion de ce premier conclave. Fraternité nous propose l'intégralité dans sa production. Nous allons ouvrir la une des journaux par là. Notre invité ce matin c'est Augustino Agbemava, promoteur d'un concours de lecture en vacances qui promeut, comme son nom l'indique, la lecture chez les jeunes apprenant pendant les vacances. Nous allons discuter avec lui de la pertinence d'Occupé, les apprenant pendant les moments de repos comme les vacances. Notre invité passera par ici dans une trentaine de minutes. Nous avons rendez-vous, comme vous le savez, et comme nous sommes jeudi. D'abord avec Instant Droits de William Cliquant. Il nous propose de coller à l'actualité judiciaire avec l'affaire Steve Amoussou qui engage officiellement deux justices de deux pays voisins, frères et amis. L'homme amoureux du droit va nous éclairer ensuite avec Florence Boussat qui va nous aider à faire le tour des sujets abordés par les internautes béninois ces derniers temps. Instant sur la toile va aussi aborder cette affaire de Steve Amoussou et de cet épisode de première condamnation connu depuis mardi dernier. Merci d'être là. Voici donc pour la une de jour où on va commencer par fraternité. Visite à la GDIZ. Soglot sous le charme, objectivité et sagesse, symbole de grandeur. La loi porte un cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, une plus-value pour les rois, fin de règne pour les fouteurs de troubles. Arnaud Goudino, expert fiscal qui a pris Patrice Talon en avril 2026, un challenge de haut niveau. Voici le matinale cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Les grandes lignes du projet de loi transmis au Parlement. Trois catégories d'autorités reconnues. Une chambre nationale envisagée. Les dérapages sanctionnés puis hack. Le bilan de la sixième mandature passée à la loupe. Le matin, Bénin-Igé, la fermeture des frontières flamme les prix de l'Iham à Niamey. Et puis, Bénin-Goudjigou après sa visite du complexe, Nisifor Soglofer, ambassadeur de la GDIZ. Gaskiani Info, présidentiel 2026. Le Dauphin, toujours inconnu. Décryptage Info, gestion des déchets dans le Grand Okoué. Un nouveau centre de transfert de la SGDS à Abome Kalavi. Le leader du jour. Reconnaissance officielle des catégories d'autorités coutumières. Talon réactive la réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin. Enlèvement de Steve Amoussou. Là, nous sommes avec Dynamisme Info. Le procès de la criette fait-il éteindre l'effet des mandats d'arrêt internationaux émis? Question posée par le journal Maté-Livre. À présent, même sans expérimentation, le code électoral record en contestation. Patrice Talon restera-t-il sourd aux appels à la relature? Éveil Info. Difficile de lire sans rapprocher. Transmission à l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Vers une fin de règne pour les rois autoproclamés. Et nous sommes avec le Béninois libéré. Transmission de projet de loi à l'Assemblée nationale vers un cadre juridique de la chefferie traditionnelle. L'autre quotidien. Amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Notamment des enseignants. Les AME bénéficient de nouvelles mesures encourageantes pour la rentrée scolaire. Nous passons maintenant à Dabarou. Gouvernement du président Patrice Talon. À Bimbola. L'absence qui commence par inquiéter le quotidien. La relève Info dans sa publication de ce matin. Forum d'information foréal de Zagota. Sixième anniversaire célébré avec Fast. Voici chez vous l'informateur. Projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Justice rendue aux us et coutumes. Selon le journal éducation, la gratuité est décrétée pour les enfants des aspirants au métier de l'enseignement. Le quotidien, le meilleur. Affaires estives à Moussou, alias Frères, on vit complexité juridique entre le Bénin et le Togo. Après la condamnation des ravisseurs par la criette, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La tribune de la capitale quotidienne qui paraît à porte-nouveau. Revalorisation de la culture du Bénin ou au Bénin, pardon. Patrice Talon passe à la vitesse supérieure avec la chefferie traditionnelle. Le chasseur Info, amélioration des conditions de vie de travail des enseignants au titre de l'année 2024-2025. Talon autorise l'exécution de deux autres avant-temps des AME. La gratuité des frais de scolarité au profit des enfants des AME effectués à partir de ce mois. Ça annonce donc le journal et puis les AME de sexe féminin jouiront d'un congé de maternité. Ça va commencer dès cette rentrée 2024-2025, pardon, signée par le quotidien spécialisé dans la question éducation. Et voici chez vous la deuxième lecture de Fraternité, visite à la GDIZ. Soglot sous le charme, objectivité et sagesse. C'est mal de grandeur. Et puis l'important cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Une plus-value pour les rois. Fin de règne pour les fauteurs de troubles. Arnaud Godino, expert fiscal qui, après Patrice Talon en avril 2026, c'est un challenge de haut niveau selon l'intéressé, interviewé par Fraternité. Voici donc ce qu'on retient de la production de la presse ce matin. Vous avez à l'intérieur de Fraternité Paris-Planadeux, l'intégralité des décisions du Conseil des ministres tenue hier. C'était donc le premier rendez-vous. D'après congé de l'équipe à Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. Cela pourrait vous intéresser. J'ai acheté le journal. Informez-vous par rapport justement, je dois dire, à cette loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin déposée sur la table des députés. C'est donc un projet. Eh bien, Fraternité nous donne un petit aperçu lié justement au contenu de ce document. Alors, rapidement, ce projet de loi prévoit des sanctions applicables au manquement des autorités de la chefferie traditionnelle. L'a précisé donc le relevé du Conseil des ministres. Il est clair que cette réforme est l'élément qui vient réformer et revaloriser la chefferie traditionnelle du pays. Il n'est pas un secret que jusque-là, le processus de désignation des rois et d'autres gardiens des us et coutumes finit en queue de poisson et accouchent parfois de guéguerre et des adversités sans précédent. L'analyse Fraternité dans sa production de ce jeudi matin et précisément à sa page 3. À la 4, Nicefer Soglo est passé à Abomekalavi et précisément à Glodjibé. Là où est installée l'industrie, le hub qui attire toutes les attentions. Et là-bas, il est sous le charme, nous rapporte Fraternité. Je ne pouvais imaginer que de telles réalisations se passaient dans mon pays. « Je suis fier d'être béninois », a déclaré l'ancien président, celui qui a dirigé le Bénin, entre 1991 et 1996. Il a été aussitôt fait ambassadeur de la GDIZ et donc chargé de la promotion de cette belle image du Bénin. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Vous avez à charge de nous présenter le petit journal sur l'actu matin ce matin. Déjà, on peut se donner une idée de la charpente constitutive de ce bulletin d'information. Des images de la première session au titre de l'année 2024 du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. Les travaux se déroulent depuis mardi et ont permis aux participants de faire déjà des propositions pertinentes allant dans le sens de l'élimination de ce phénomène. Notamment, les pires formes de travail des enfants. Wachab Alikbara les a suivis de bout en bout. Et on fera également un tour dans le département du Koufou, là-bas, pour faire le point de la séance de formation au profit des personnes handicapées, filles et femmes à risque de vulnérabilité. Ces bénéficiaires du projet Espoir d'une vie sont outillés sur les attitudes à adopter pour une bonne hygiène corporelle en période de menstruation. Détail à avoir aussi dans un instant. Voici le bulletin. Je vous propose pour commencer cette information en bref, en prélude à l'ouverture officielle des travaux du Forum Chine-Afrique prévue pour ce jeudi 5 septembre 2024. Le président chinois Xi Jinping a accueilli dans la journée d'hier mercredi à la maison du peuple chinois les différents chefs d'État africains qui effectuent le déplacement à Pékin. Vous avez à l'image la vice-présidente du Bénin qui salue donc ses hôtes. Sur les images, on peut voir donc le président chinois Xi Jinping en compagnie de son épouse souhaiter la bienvenue à la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabitalatazime, qui représente le Bénin à ce sommet. Notons aussi les chaleureuses poignées de main de Xi Jinping avec Mohamed Debi Itzno, président du Tchad, que vous avez à l'image habillée bien en blanc. On a aussi quelques images notamment de Bolatinumbu du Nigeria. Le leader, sinon le dirigeant nigérien, était donc aussi à ce rendez-vous qui réunit donc les présidents africains avec la Chine. Vous avez Félix Tisekedi qui est passé à l'instant de la RDC. Et bien, c'est le Jomai Faï du Sénégal aussi et son épouse que vous avez là. Après l'accueil chaleureux, la quarantaine de présidents africains présents a posé pour une photo, vous l'aviez vu passer, deux familles en compagnie du président chinois avant d'assister à une animation musicale de bienvenue conduite par des enfants chinois agitants des drapeaux africains. C'était tellement beau. On vous reviendra certainement avec d'autres détails concernant cette actualité-là. Maintenant, on va passer à autre chose, Ingrid Edem. On revient au pays pour faire maintenant le point de la première session au titre de l'année 2024 du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. En effet, Tanguy, les participants qui constituent une nouvelle équipe du dit comité ont été installés par la même occasion. Ils sont invités à faire des propositions pertinentes allant dans le sens de l'élimination de ce phénomène, notamment les pires formes de travail des enfants lancées. Mardi dernier, les travaux prennent fin aujourd'hui. C'est visiblement la première entrée sur scène de la nouvelle équipe du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. Les membres sont installés au titre de l'année en cours pour donner un carton rouge aux pires formes du travail des enfants et tout ce qui va à l'encontre des droits humains. La présente session s'attelera à évaluer les actions à travers cinq points, six après, ainsi qu'à l'heure du jour. Bilan de la célébration de la Jeune mondiale contre le travail des enfants du 12 juin 2023. Formation des membres du CDN sur la convention fondamentale sur le travail des enfants, la tête des êtres humains et le travail fossé. Point des activités mises en œuvre et relatives à la feuille de route d'intégration du Bénin à la ligne 8.7 de l'OIT. Point sur le plan de communication sur le travail des enfants au Bénin et les questions diverses. Aujourd'hui, nous sommes passés de 52,5% d'enfants actifs au travail à 19,9%. Le CDN a contribué à cela. Le CDN également a travaillé à mettre en place le PAN Nouvelle Génération, PAN 2019-2023, plan d'action nationale de lutte contre le travail des enfants. Le PAN sortant a travaillé à répondre aux recommandations du BIT lorsque, entre-temps, l'OIT a interpellé le Bénin sur le Bénin. Un certain nombre de choses et a travaillé à mettre en place ce que nous avons appelé la nouvelle orientation de lutte contre le travail des enfants. Le travail des enfants constitue un défi majeur pour les pouvoirs publics et le gouvernement béninois n'entend pas lésiner sur les moyens. Trois jours durant donc, les participants devront repenser les stratégies et situer les responsabilités. Je voudrais également attendre de ces travaux, donc des conclusions pertinentes et des pistes de réflexion susceptibles d'engager les parties prudentes à produire plus de résultats dans la lutte contre le travail des enfants. La pauvreté ne saurait continuer de servir de prétexte à ceux qui se servent des enfants comme source de richesse. L'heure est à l'action et je suis convaincu que, par nos actes positifs, nous serons donnés à nos enfants leur part de dignité et d'humanité qui leur reviennent de droit. Pour cette première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, les enjeux sont nombreux, les attentes aussi. Il s'agira pour tous de militer à honorer le rendez-vous de 2025 où est attendue l'élimination des pires formes de travail des enfants. On en vient maintenant à cette séance de formation et de sensibilisation sur le thème « Les jeux locaux au service des apprentissages à la maternelle pour l'affermissement de la paix ». Cette initiative de la direction de l'école maternelle se déroule sur plusieurs sites dans les villes d'Aboumé et de Boïcon. Elle regroupe les responsables d'unités pédagogiques qui bénéficient de l'accompagnement des chefs de circonscription scolaire, ces conseillers pédagogiques. Iméthylène Amounsou et Jean-Faudenon pour les précisions. L'activité se déroule simultanément sur plusieurs sites. Elle tient lieu de cadre de formation mais aussi de sensibilisation des enseignants de la maternelle, notamment les responsables d'unités pédagogiques RUP et les co-responsables d'unités pédagogiques Co-RUP. Venus des circonstitions scolaires d'Aboumé, 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 d'Aboumé et de Djidja, ils bénéficient de l'accompagnement du corps d'encadrement composé des chefs de circonscription scolaire CCS ainsi que des conseillers pédagogiques CP. Le thème des échanges se résume comme suit, les jeux locaux au service des apprentissages à la maternelle pour l'affermissement de la paix. De façon globale, ce que l'on entend des animateurs et plus précisément des RUP et co-RUP, c'est qu'ils puissent internaliser eux-mêmes le caractère stratégique du jeu dans l'apprentissage ou du moins dans les activités avec les tout-petits à la main. Et au-delà de ce que le jeu est utilisé comme stratégie de mise en œuvre des activités, c'est en même temps un objet d'apprentissage puisque c'est des canaux utilisés pour permettre à l'enfant d'apprendre tout en s'amusant. Le thème est intéressant, c'est intéressant. Donc nous, nous pensons que c'est très bien arrivé et ça ne va pas s'arrêter là à la rentrée. Nous allons accompagner le processus. On va veiller à ce que tous les acquis ici soient vraiment pérennisés et nous allons suivre cela. L'idée qui sous-tend l'organisation de cette séance est de créer un environnement propice à l'enfant pour son épanouissement. Ceci à travers des jeux qui lui permettront d'acquérir des connaissances en vue de développer différentes méthodes de travail, ses sens, son intelligence, de même que sa capacité langagière. À chaque endroit, l'atelier est subdivisé en des groupes d'activités dont les attentes sont multiples. Le jeu, c'est l'activité principale des enfants et tout se joue à la maternelle. Donc nous sommes très contents de la formation et nous sommes en train de comprendre que nous devons redoubler d'efforts, d'accord, pour pouvoir permettre aux enfants, les initier dans les jeux locaux, qui prônent la paix pour un développement durable. Pour cette formation, je suis très satisfaite d'avoir de la participation des RUP et CO-RUP, de la participation du corps d'encadrement. Je veux nommer les CCS et les CP et ils n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner. Cette formation, c'est vraiment la bienvenue pour eux et cela nous réjouit. Prévu pour durer trois jours, les travaux sont répartis dans le temps et vont se poursuivre dans les différentes unités pédagogiques à travers la formation des directeurs d'école puis des autres enseignants. Parlons santé sexuelle et reproductive avec l'ONG Espoir d'une vie qui a initié des séances de formation à l'intention des personnes handicapées, filles et femmes, à risque de vulnérabilité dans le département du KUFO. Il s'agit de montrer à ses cochons sociaux les attitudes à adopter pour une bonne hygiène corporelle en période de menstruation. Trois jours de formation que nous résume ici, n'assistent à l'Osset. En période de menstruation, quels sont les gestes qu'il faut faire pour avoir une bonne santé sexuelle et reproductive ? La réponse à cette question fait l'objet d'une série de modules de formation initiée par l'organisation gouvernementale Espoir d'une vie à l'intention des personnes en situation de handicap, notamment des filles et femmes, à risque de vulnérabilité dans le département du KUFO. Les personnes handicapées, c'est encore plus complexe parce que nous avons des personnes handicapées aveugles mais qui doivent avoir les règles. Comment ils vont s'y prendre ? Est-ce qu'ils auront forcément besoin d'assistance ? La menstruation, elle est intime. En leur donnant des informations, même si vous n'avez pas d'assistance à côté, vous pouvez avoir des gestes qui peuvent vous faciliter la gestion de votre menstruation pour que vous ayez une santé sexuelle épanouie. La finalité ici est donc de permettre aux participants à cette formation d'avoir une vie sexuelle et reproductive épanouie. Et quelques jours après la commune de Djakotome, les populations d'Aplakoui aussi goûtent aux délices de cette formation qui bénéficient de l'appui de l'ONG Jordan et du Fonds des Nations Unies pour la population. S'il n'y a pas une bonne hygiène mensurielle, ce sera pour être le lit des maladies sexuellement transmissibles. Et si la jeune fille ou bien la femme ne connaît bien pas son corps, celle-ci peut avoir des grossesses non désirées. La serviette hygiénique doit être remplacée tous les quatre heures au moins. Mais on constate qu'il y a des filles, deux soeurs qui portent une seule serviette toute la journée. Porter une serviette sur une longue durée peut donner des infections. Dans chacune des communes ciblées, les travaux de cette formation se sont étalés sur trois jours. et à l'hygiène corporelle, les formateurs ont ajouté des astuces concernant la gestion des douleurs menstruelles. Quels seront les gestes que nous pouvons avoir pour atténuer ces douleurs-là ? Le premier réflexe c'est d'abord d'aller au centre de santé dès qu'on a des douleurs menstruelles. Mais on peut avoir des gestes aussi pour atténuer ces douleurs-là. Des enseignements destinés à une centaine de personnes prises comme des relais pour un exercice de restitution au sein des communautés dans tout le département du Koufou. Créé en 2018, l'ONG Espoir d'une vie intervient entre autres dans la santé sexuelle et reproductive, l'inclusion de personnes en situation de handicap mais aussi l'éducation en milieu rural et l'autonomisation des femmes. C'était le bulletin Tanguyagoy. Merci beaucoup Ingrid Dén. Vous étiez donc à la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci quand même. Mesdames et messieurs, vous avez d'autres rendez-vous en la journée pour suivre l'actualité relayée par les micros et caméras de Canal 3 Benin à 13h, à 19h30 et à 22h30. Ce sont les grands rendez-vous. Et il y a aussi les rendez-vous intermédiaires comme ceux de 11h et de 16h. Restez donc fidèles au programme de Canal 3 Benin. On poursuit avec un autre journal, cette fois-ci, des informations sportives. Voici ce matin. Et un menu assez varié, on a droit à du football, on a droit à de l'athlétisme aussi. Candide Rouretto, bonjour. Tanguy, bonjour. Et on va commencer par cette bonne nouvelle pour le Bénin au jeu de Paris 2024. Le Bénin a un cœur chance, une chance pardon, de s'offrir une médaille. La lanceuse de poids Marina Oondaloa s'est qualifiée hier pour la finale dans sa spécialité. Et bien sûr, la dernière chance de médaille pour le Bénin au jeu de Paris, c'est bien elle, celle sur qui désormais tous les espoirs sont. C'est bien sûr la lanceuse de poids Marina Oondaloa qui a réussi à se qualifier hier pour la finale dans sa spécialité. Et à l'étape des qualifications, ce mercredi 4 septembre 2024, la lanceuse béninoise alliée dans la catégorie F57 a effectué un jet de 6,11 mètres, une distance qui lui a permis de terminer cette étape à la quatrième place dans sa catégorie. Ceci, derrière la Ghanéenne Zinabou, Issa qui a fait un jet de 8,67 mètres, et Katerina Fekto-Kina qui a fait un jet de 7,93 mètres. La libérienne Angie Myard qui a réalisé un jet de 6,42 mètres. Et donc pour sa première participation aux Jeux Paralympiques, Marina Oondaloa va donc disputer la finale. Ça sera dans la matinée de ce jeudi 5 septembre 2024 à partir de 9h17 dans la catégorie F57. Nous allons souhaiter bonne chance à l'Amazon pour cette finale, Tanguy. On va toujours parler justement d'athlétisme, mais cette fois c'est loin de Paris et des Jeux Paralympiques. De l'heure, quelques semaines après sa troisième participation aux Jeux Olympiques, Noélie Arrigo de retour à compétition pour renouer avec la compétition ce mardi. Évidemment, pour son retour sur la piste, la guépade de la Pandaria a réalisé une prouesse. C'était mardi dernier où la spécialiste du 800 mètres a pris par au meeting international de reverrer taux qualificatifs au prochain championnat du monde d'athlétisme. Et au cours de cette échéance, Noélie Arrigo a réalisé un chrono d'une minute 58 secondes 94. Un temps qui lui permet de réaliser la minima pour le championnat du monde d'athlétisme de Tokyo 2025. Elle qui était au rendez-vous de la précédente édition à Budapest en 2023. Une performance qui remet l'athlète béninoise de 38 ans en confiance. Après son élimination en demi-finale des Jeux de Paris 2024, l'athlète de 38 ans a écrit ceci sur son compte Facebook. Je cite, je suis comme une bombe à retardement. Une minute 58 secondes 94 au meeting international de reverrer taux synonyme de minima pour le championnat du monde de Tokyo 2025. Je pourrais maintenant faire un break. Merci à toi, merci à toi, Seigneur Seul la Gloire. C'était donc quelques heures après sa brillante performance, Tanguy, une manière donc pour dire que l'Amazon n'est pas encore prête à raccrocher de si tôt. À raccrocher de si tôt. En tout cas, on va lui souhaiter une très bonne chance pour la suite de la compétition. Et là, maintenant, on va s'intéresser au sport scolaire candidat. 49 athlètes vont représenter le Bénin à la gymnasiade des moins de 18 ans dans 4 différentes disciplines. Évidemment, il s'agit du handball, du basketball. 3 contre 3 du biche volé et bien sûr de l'athlétisme. Dans le cadre de cette échéance multisport qu'organise la Fédération internationale du sport scolaire du 23 au 2031 octobre prochain au Royaume de Baray. Les représentants béninois se sont déjà en mise au vert depuis le dimanche dernier. Les 49 athlètes qui sont sélectionnés sont soumis à un programme bien concocté pour deux semaines durant. Ils s'entraînent deux fois par jour. Notons que cette compétition est réservée uniquement aux élèves de moins de 18 ans. Et elle, bien sûr, cette échéance va se tenir, se tient tous les deux ans depuis 1974. On parle handball maintenant, Tanguy. On va. On va faire une courte pause à l'issue des deux premières phases de la Ligue pro de handball saison 2024. Reprend le week-end prochain avec la phase des play-off. Pour cette dernière phase du championnat, les équipes qualifiées sont fissées depuis hier. Ce mercredi 4 septembre 2024 s'est déroulé le tiraille au sort de l'ordre des classements. Des équipes dans la poule unique, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Au thème de ce tirage effectué dans les locaux de la Fédération Béninoise de handball, la poule unique des différentes catégories se présente comme suit. Chez les hommes, à son modèle de Portonau, on vient en première position. Buff handball club de Paracoux est classé. Deuxième équipe, Adidia handball club de Cotonoux est positionné. Troisième, en quatrième position, on retrouve Assek handball club. De Djougou, Assek handball club de Cotonoux, cinquième, puis en sixième position, on voit Florez SNSS de Cotonoux. Chez les dames, la poule unique est constituée de cinq différentes équipes. Pour les trois premières places, on retrouve respectivement Assek handball club de Cotonoux, Florez SNSS de Cotonoux et Flambeaux. C'est d'abord mais à son modèle de Portonaux est cinquième et Adidia handball club de Cotonoux bénéficient de la cinquième place. Est-ce que ça vous plairait qu'on parle football maintenant ? On y va, on parle donc du sport roi et on va commencer par, je dois dire, les interclubs de la CAF, les équipes qualifiées pour la phase. À finale, la quatrième médecine de la Ligue féminine des champions CAF sont déjà connues. Oui, les clubs qui vont se lancer à la course au titre de la compétition sont connus à l'exception du club du Pays Haute qui sera désigné plus tard et pour les sept sur huit équipes attendues dont les identités sont connues. Nous avons l'équipe de sondance Lady de l'Afrique du Sud, tenante du titre et club le plus titré de la compétition avec à la clé deux grâles en trois éditions. Le club éthiopien CBFC qui a terminé champion de la zone CKFA. L'issue des qualifications sera au rendez-vous pour la première fois de son histoire. Asfa du Maroc sera aussi présent et ça sera pour la quatrième fois consécutive en quatre éditions pour le club du Royaume. Chérifien qui a terminé champion de la zone UNAF. On aura également l'équipe de l'université du Cap-Ouest de l'Afrique du Sud pour représenter la zone KOSAFA à cette édition de la Ligue africaine des champions féminines. L'équipe féminine du tout puissant Mazembe de son côté signe sa deuxième qualification à la phase finale. Le club de la République démocratique du Congo va défendre les couleurs de la zone UNIFAC. Aigle de Medina du Sénégal est le club qui va représenter la zone Ouest A. Et pour finir, Edo Quintz du Nigeria tombé de l'équipe d'Ainon VFC du Bénin en finale des qualifications. Dans la zone UFA A va représenter cette zone. Le club signe sa toute première qualification à la phase finale de la compétition. Il est à noter que le club du Pays Hôte qui va accueillir la compétition va rejoindre les sept équipes pour la course à la succession des 111 lédits de l'Afrique du Sud, le Pays Hôte qui pour l'instant n'est pas encore qu'en étanguie. On va parler des hommes maintenant. Évidemment. On va parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour son édition de 2025 prévues pour se dérouler au Maroc. Les éliminatoires ont démarré. Les premiers matchs sont connus, notamment les quatre qui ont été joués hier dans le cadre de cette première journée. Quatre matchs joués dans une victoire et trois résultats nuls. Le Soudan s'est imposé par un score d'un but à zéro. Au Niger, les Comores et les Scorpions Gambiens se sont neutralisés par un score nul d'un but partout. Même résultat entre la Libye et le Rwanda. Deux adversaires du Bénétangui, il faut le souligner, pour cette campagne qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe D. Et puis, la Tanzanie et l'Éthiopie se sont quittés en de bonnes admissions connules. Eh bien, cette première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se poursuit ce jeudi avec les sept rencontres à suivre à 14h. Le Malawi affronte le Burundi et la Centrafrique va en découtre avec le Lozoto à 16h. Dès qu'il va sonner, 17h, le Congo-Brazzaville va défier le Soudan du Sud. La Guinée-Bissau sera face à l'Est-Souatini, puis le Ghana va se mesurer à l'Angola à 20h. Deux affiches sont programmées Algérie-Guinée-Équatoriale et Tunisie-Madagascar. Vous avez les nouvelles des nôtres, les guépards ? Les guépards du Bénin qui sont en regroupement depuis le dimanche dernier. Depuis le dimanche, on a quelques joueurs qui ont déjà rallié Abidjan où les guépards s'entraînent. Le lundi, les séances se sont enchaînées et même hier mardi, les guépards se sont entraînés. Ils ont même eu hier la visite du ministre d'Espoir Benoît Dato pour un temps soit peu galvaniser le groupe des guépards du Bénin qui s'affûtent, qui affûtent les armes, qui ont quelques jours pour se préparer pour d'abord le premier match qui va se jouer contre le Nigeria Aouyo le 7 septembre prochain. Le 7 septembre prochain. Les guépards qui avaient battu le Nigeria lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est certainement que le Nigeria sera, va venir dans cette rencontre de BFM, donc Ganot Roy et sa bande. Oui, on a vu en tout cas le Super Eagles se mobiliser, mobiliser tous les atouts. Surtout avec la présence cette fois-ci du capitaine Trost et Kong qui n'étaient pas de la précédente sortie des Super Eagles et de Victor Oshimen également. Tout à fait, qui sera là aussi. Il y a l'autre de l'Atalanta aussi qui fera en tout cas de sa présence un intérêt offensif pour cette équipe de Super Eagles. Ça va être le 7 septembre prochain. Là, nous sommes le 5, non? Oui, nous sommes le 5. Ça sera dans deux jours. Dans deux jours. On va souhaiter bonne chance donc à nos ambassadeurs. Et on va finir avec cette information. Nous prenons la direction de l'Europe où la Ligue des Nations 2024-2025 va s'ouvrir aujourd'hui même. Au total, neuf rencontres sont programmées. Évidemment, l'Azébaïdien va affronter dès qu'il va sonner à 14h, la Suède à 17h, la Biélorussie va en découdre avec la Bulgarie. Le Saint-Marin va disputer les unités avec l'Irlande du novembre, l'Estonie va croiser les campions avec la Slovaquie, Serbie, Espagne, Écosse, Pologne, Danemark, Suisse et Portugal, Croatie. Ce sont aussi les rencontres à suivre à partir de 17h. Tanguy, on va finir par cette information. En bref, la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Colombie 2024 qui a pris son envol le samedi dernier. La compétition à l'étape de la deuxième journée de la phase des groupes, six matchs ont été joués hier. Le pays hôte, la Colombie a enregistré une deuxième victoire consécutive en autant de sorties. Les Colombiennes de moins de 20 ans se sont imposées par un score d'un but à zéro au Lyon. Les indomptables, Uvindu, Cameroun, le Fidji a enregistré une cuisante défaite face au Canada par un score de zéro but contre 9. Tout comme à son entrée en liste face au Brésil. Deux défaites en autant de sorties pour les Fidjiens qui ont concédé 18 buts en deux sorties. Après deux journées difficiles apprentissages pour la sélection du Fidji U20. De leur côté, les Espéras champions en titre sont au tour suivant suite à leur victoire. Deux buts à zéro devant les Paraguéens. L'Allemagne s'est imposée au Nigeria par un score de trois buts à zéro. Le Maroc a s'est incliné devant les États-Unis. Zéro but contre deux et scornule et vierge entre la Corée du Sud et le Venezuela. Cette deuxième journée se poursuit en guise jeudi avec quatre rencontres à suivre. Ce soir à 23h, le Japon affronte le Ghana et la Corée du Nord en découle avec le Costa Rica. Vendredi à 2h et donc demain matin à 2h du matin, l'Australie défile à Nouvelle-Zélande et le Pays-Bas sera face à l'Argentine. Candide, merci beaucoup. Vous avez vu un peu, je dois dire, les résultats de cette deuxième journée. On a que les ambassadeurs africains sont en grande difficulté. C'est toujours le cas lors des compétitions internationales ou mondiales. Pourquoi est-ce que c'est toujours la contre-performance ? On a là par exemple le Nigeria qui s'est incliné face à l'Allemagne. On a le Maroc qui a lourdement perdu à 0.2 face aux États-Unis. C'est à se demander si on ne sait pas jouer en Afrique. On sait jouer mais il faut se dire, encore que là, Tanguy, c'est le football féminin beaucoup plus, les moins de 20 ans. Il faut dire qu'au football féminin, la hiérarchie est faite de telle sorte, qu'elle est tellement respectée qu'aujourd'hui, en Afrique, on est un petit peu, si on peut le dire ainsi, on est un petit peu en retard par rapport à ce qui concerne l'agente féminine. On a commencé il n'y a pas fait véritablement longtemps. Le Nigeria qui a révélé les Asisat Oshuala par le passé et bien d'autres joueuses. On est beaucoup plus en arrière au niveau du football féminin, encore que là, ce sont les moins de 20 ans. Les autres pays ont pris le temps de mieux se préparer, de mieux préparer leurs différentes équipes et c'est le résultat qu'on a vu au jeu de Paris 2024 où les deux représentants, sinon les différentes représentantes de l'Afrique qui ont été beaucoup plus en grande difficulté pour ces échéances-là. On va donc, on va juste souhaiter bonne chance. Sinon, bel apprentissage pour les représentantes du continent à ces échéances-là. On va tout juste leur souhaiter bonne chance, surtout au Maroc et aux autres équipes qui représentent le continent. En tout cas, l'espoir repose surtout sur le Nigeria qui a quand même une certaine avancée en matière de football féminin. Le Cameroun aussi qui a quand même un petit passé. La Zambie aussi qui a fait quelques merveilles en matière de football féminin. Tanguy, c'est tout pour l'espoir de ce moment-là. Candide Rondretto, merci beaucoup pour le service. Passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va recevoir maintenant notre invité. Voici donc l'invité de ce jeudi matin. Notre invité ce matin, c'est Augustino Agouemava, promoteur d'un concours Vacances en Lecture. Monsieur Agouemava, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour tes chers téléspectateurs. Merci d'être venu sur Actu Matin. On va partager ensemble les dernières nouvelles liées à ce concours justement que vous organisez depuis quelques années. Dimanche, c'était la cinquième édition, il faut-il dire, qui connaissait son épilogue dans trois catégories. Que peut-on retenir de la prestation de façon globale des différents candidats? Alors, merci beaucoup Tanguy. Alors déjà, il faut un peu repréciser un peu le concours, un peu son contenu et un peu son contenu. Donc le concours, c'est le concours Vacances en Lecture. Et c'est ça. Nous sommes à la cinquième édition. Et le concours consiste en faire pousser la cinquième édition à lire cinq livres en cinq semaines. Donc c'est à cet exercice que les plus de 130 participants se sont donnés. Ils ont rempli des fiches de lecture par livre lu. Et donc les meilleurs par catégorie maintenant se sont retrouvés en finale. Où ils ont présenté un livre africain ou béninois de façon orale devant un jury. Et on a eu les meilleurs qui ont été donc primés. Alors, chez nous, le bilan global est quand même satisfaisant. Les prestations des enfants étaient vraiment formidables. Parce qu'on a eu quand même des séances de préparation. Puisque là, il s'agissait de l'oratoire. Donc ils devaient quand même faire un certain nombre de gestion, de prestance et autres. Donc on a eu des séances de coaching en amont. Et le rendu quand même a été vraiment, vraiment formidable. Moi-même derrière, j'étais vraiment, vraiment ému. Par tout, en fait, par le discours que les enfants ont préparé. Parce qu'il y a le choix des livres. On a, c'était, on présentait l'esclave de Félix Couchero. La société particulière, pour nous, pour les de Gombo. Voilà, il met d'autres bouquins. Et donc voilà, le rendu a été vraiment formidable. Est-ce que c'est une exigence faite pour eux de lire que des auteurs béninois ? Pas béninois, mais plutôt africains. Africains. Voilà, voilà, africains. Voilà, voilà. Donc voilà, il y a... Parce que j'ai suivi quand même, il y a... Mounial. Il y avait un livre de Mounial. Tout à fait. Le titre là m'échappe quand même. Le livre du Sénégalais qui a fait polémique. L'aventure ambigüe. L'aventure ambigüe. Merci beaucoup pour le sauvetage de Tchekamidou Khan qui quand même a été objet de compte-rendu. De compte-rendu, effectivement. Donc vous êtes limité seulement aux ouvrages africains ? Alors oui, oui. Pour cette phase finale, oui. Parce que la quatrième édition, on a plutôt fait l'expérience de laisser les enfants choisir n'importe quel livre eux-mêmes. Et le rendu a été qu'au moment où certains avaient choisi des livres africains, d'autres avaient choisi des romances, des allocains, des romans de jeunesse. Et donc le jury a estimé que l'évaluation n'a pas été vraiment, voilà, réelle en tant que telle. Et donc le jury nous avait fermement recommandé qu'à cette édition, il fallait imposer réellement un livre africain ou béinois. Et donc c'est les Shkainas eux-mêmes qui ont choisi ce qu'ils voulaient. Leur livre. Leur livre, ils se sont préparés eux-mêmes, ils ont lu le livre eux-mêmes et je vous assure, le rendu a été vraiment, vraiment formidable. Oui, mais parfois ils ont fait des choix qui, quand on voit un peu leur niveau d'études, on peut se dire, mais waouh, ça les dépasse. L'aventure ambigüe de Tchekamidoukane, c'est pas pour enfants de collège, par exemple. Effectivement, effectivement. Mais derrière, on leur a dit, chacun vit avec ses âmes à la bataille. Alors, peut-être que pour la prochaine édition, on sera peut-être un peu plus regardant sur le choix des enfants. Et veiller à ce que chacun choisisse, en fait, qui est quand même utile et agréable par sa catégorie. Puis on a eu les juniors, on a eu les seniors, on a eu les adultes. Et donc, voilà, chacun a quand même pris un peu de ce qu'il voulait. Alors, à la finale, faut-il dire, pour les trois catégories, il n'y a que des femmes qui ont un poids décroché. Est-ce que c'est fait exprès? C'est la promotion, genre, en vacances à lecture. Alors, Tanguy, je vous assure, nous lançons pour guère. Depuis la première édition, depuis 2020 jusqu'à cette cinquième édition, on n'enregistrait que des femmes lauréates. OK. Déjà, à l'inscription, on enregistre jusqu'à 110% de présence féminine. Carrément. Et vous avez compris pourquoi? Est-ce que c'est les femmes qui aiment de plus en plus lire? Qu'est-ce que se passe? Je me rappelle à la troisième édition, on a posé cette question à une des candidates qui disait que nous, les filles, enfin, je la rapporte un peu, je la rapporte un peu, ces propos que nous, les filles, parfois, pour se réfugier, pour fuir un peu ce nombre de choses, on se réfugie dans les livres. On a plus tendance à prendre un bouquin et à lire que parfois les garçons qui aiment plus jouer au foot, jouer aux jeux vidéo, courir à gauche, ils sont plus très distraits. Donc, voilà, nous-mêmes, on ne se l'explique pas pourquoi chaque année, c'est les femmes qui viennent toujours en tête. Et qu'est-ce que ce concours rapporte à ces jeunes, vraiment? Ah, je vous assure, on leur permet d'abord de lire, donc on leur permet de développer leur amour pour les livres, de passer plus de temps à découvrir les joies de la lecture. On les amène à rédiger, donc plus la phase fiche de lecture les amène à rédiger, de faire un résumé, de faire une étude des personnages, donc le volet rédactionnel, donc comment faire de la contraction de thèse littéralement, c'est ça, on leur apprend. Et en troisième étape, l'oratoire, donc comment parler devant un public, comment vaincre sa timidité. Pour beaucoup, c'était la première expérience. C'était la première expérience, et donc voilà, réellement, les trois grands points qu'on arrive à apporter à ces enfants-là. Et je vous assure, c'est nous-mêmes, on voit un peu les résultats. La représentante des lauréates, par exemple, elle était, elle a participé à un autre concours depuis la première édition. Vous imaginez, première édition, douze livres qu'elle a lus, deuxième édition, douze livres, troisième édition, quatre édition, huit livres, cette année, cinq livres. Il faut le faire, hein. Voilà, donc c'est vraiment, nous-mêmes, on ne voit pas encore la portée de ce qu'on apporte à ces enfants. Et vraiment, c'est tout un sentiment de joie et de fierté. Mais on peut faire aussi une autre lecture, vous leur arracher leur moment de vacances, par exemple, parce que ça fait quand même cinq livres en cinq semaines, vous leur demandez de se concentrer. De se concentrer, oui. Alors, c'est vrai, a priori, on leur arrache les vacances, mais on leur permet quand même de se distraire. Puisque derrière, voilà, ils lisent lorsqu'ils le veulent, et donc voilà, c'est des livres. Après, ce n'est pas des livres au programme qu'on leur impose, ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent lire. C'est des romans de jeunesse, c'est des romans africains pour certains, donc ainsi de suite, donc voilà. Bon, mais quand même, ils aiment cela, ils n'en demandent que cela, et c'est la preuve qu'une fois encore, les enfants veulent lire. Tanguy, comme deux fois, je n'ai pas entendu, les enfants ne veulent pas lire, nos enfants n'aiment plus lire. Ah, c'est une ritournelle, mais non. C'est une ritournelle. C'est le seul mot, enfin, qu'on entend, mais ce qu'on nous prouve que quand on change de méthodologie, quand on change d'approche, quand on trouve le bon bout, on arrive à attirer les enfants. Et si tu me permets, Tanguy, je voudrais quand même remercier déjà toute l'équipe d'organisation. Je voudrais remercier les partenaires, je ne peux pas citer de nom, malheureusement. Ça va être compliqué. Mais au moins, précisément, au moins de citer nos partenaires institutionnelles, en fait deux, la DAC et la Béternationale du Bénin, qui quand même soutiennent cette initiative-là. Accompagnent cela depuis quelques années. Il y a quelques paradoxes que j'ai notés quand même, hein, à partir de ce concours. C'est que pour la finale, par exemple, la plupart, je ne dis pas tout ça, viennent de séries scientifiques. Oui. Et on nous dit que la série scientifique se meurt. Il y a un paradoxe, là, non ? Il y a un paradoxe, effectivement. Je pense qu'à la catégorie junior, je crois les deux, non, seniors sont en médecine. Oui, absolument. En médecine, c'est quatrième année ou cinquième année ? Voilà, pour d'autres. Donc, voilà, nous, on ne se l'explique pas. Comment ça fait que des scientifiques aiment vraiment lire et viennent à cet état de la compétition ? Cela veut dire que la lecture, ce n'est pas seulement pour ceux qui font la série littérée. Et cela montre encore que la lecture est transversale. Le livre est transversale. Quel que soit votre domaine de formation, vous devez lire. Vous devez quand même avoir cette envie, là, de fouiller, de fouiller, de refouiller. Oui, on se disait que c'est la chose des littéraires. Des littéraires, alors que… Mais là, ils sont absents. Et nous qui avons fait la littérature, on se dit, bon, enfin, où est-ce qu'ils sont, ceux qui doivent prendre la relève ? Je le serais l'expliquer, mais quand même, voilà, c'est assez intéressant, tout cela. Alors, quelles sont vos projections pour l'édition prochaine ? Et là, ça va être ma dernière question. Oui, alors, déjà, Tanguy, pour cette édition, cinquième édition, on a voulu quand même changer les choses. Et par nos propres moyens, nous sommes allés au nord. Cette année, on est allés à Paracour, histoire quand même d'élagir un peu la chose de plus en plus à l'intérieur du Bénin. Et donc, notre ambition, elle est claire, c'est de faire de ce concours le meilleur concours national littéraire pour les élèves pendant les vacances. Donc, le Tiani, l'année prochaine, c'est d'étendre davantage à d'autres départements, à d'autres villes. Et pour cela, je voudrais quand même lancer cet appel-là aux différentes autorités, aux différentes structures, aux différents partenaires qui veulent bien, quand même, voilà, nous donner un coup de pouce technique, matériel, financier, recommandations, tout. Donc, voilà un peu les ambitions. Et je vous remercie aussi pour l'appui, pour, voilà, le coup de pouce aussi que vous cessez de nous donner aussi. Donc, voilà un peu ça dit. Augustine Agoua, merci beaucoup d'être venu sur l'ActuMatin. Je vous rappelle, vous êtes le promoteur du concours Vacances à Lecture qui a connu sa cinquième édition le dimanche dernier. Du courage à vous. Merci bien. Bonne chance surtout. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité sur l'actual. Voici Florence Bossa dans son œuvre dès jeudi matin. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chez les amis téléspectateurs. On sait que les internautes sont toujours occupés, en tout cas par les débats nationaux et les sujets qui les intéressent varient aussi. Ils ont eu des réactions assez variées cette semaine. Allez, on va commencer déjà par savoir quels sont ces sujets-là qui les ont intéressés. Tanguy, sur l'actual cette semaine, le nouvel épisode dans l'affaire arrestation Steve Amousse ne cesse point de faire réagir les internautes. L'ouverture de Sophie Tell, hôtel de Cotonou avec ses conditions, n'a pas du tout laissé une différence. Et dernier, bien d'autres sujets ont également intéressé les internautes. Et bien, voici leur réaction à travers cet élément. On démarre votre rubrique actue sur le net par cette information devenue virale sur les réseaux sociaux. L'épidémie de la peste porcine africaine signalée à Péréré dans le département du Borgou. Le premier cas a été détecté mardi 9 juillet à Subannon, une localité proche de Péréré-Centre. On dénombre la perte de plus de 200 porcs morts ou abattus. La mesure d'interdiction de consommation de la viande de porc dans le nord du pays est toujours maintenue pour éviter la propagation de l'épidémie. C'est un sujet préoccupant pour les internautes qui n'ont pas manqué de faire des suggestions. Que l'État généralise l'interdiction dans tout le pays, ce sont les mêmes porcs qui sont transportés par véhicules bâchés dans les départements du pays. Pour éviter son introduction sur le territoire, ne ramenez pas de porcs ou de produits d'origine porcine. Sale temps donc pour les acteurs de la filière porcine qui résident au niveau de ces localités. Cette situation n'est pas sans leur occasionner d'énormes dommages. Nous exhortons les éleveurs porcs, dont les cheptels porcins sont endemmes de la peste porcine africaine, de mettre en place le plus rapidement possible un système solide de biosécurité pour préserver leurs animaux. Toujours dans le septentrion, une pluie torrentielle s'est abattue sur la ville de Paracou le vendredi 30 août 2024. Cette forte pluie a laissé des séquelles significatives derrière elle, provoquant d'importants dégâts matériels. Plusieurs quartiers de la ville sont gravement touchés, plongeant leurs habitants dans le désarroi. Cette situation déplorable a fait réagir certains internautes. Le plan assainissement pluvial de Cotonou est presque à son terme et les résultats sont déjà là. Doit s'appliquer à tout le pays. Le président Talon doit y veiller perso, comme à son habitude. Au moment où les gens déversent des ordures, des déchets ménagers dans les collecteurs d'eau, ces inondations ne vont jamais manquer, peu importe les efforts que les gouvernants auront consentis. Voici les résultats quand on attache la pluie pendant plusieurs mois. Pendant cette semaine, Sofitel a été inauguré. L'hôtel est situé en bordure de l'océan Atlantique et construit sur les ruines de l'ancien Marina Hotel. C'est un projet hôtelier initié par le gouvernement du président Patrice Talon et s'étend sur 31 000 m² et incarne une vision ambitieuse pour le développement économique et touristique du pays. Ce chef-d'œuvre est apprécié par plusieurs internautes. Bravo, gouvernement et au président de la République pour cette réalisation qui honore le Bénat. Merci au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, les grands bâtisseurs ensemble pour révéler notre très chère nation. Bravo, président Talon, pour ce chef-d'œuvre. Les aveubles diront qu'il ne fait rien. Un bon président n'est pas forcément un porteur de titres ronflants de docteurs ou d'agrégés. Les présidents Kagame et Talon en sont les preuves que le bon Dieu vous rassasie de jour le guépard de Ouida. Au Bénin, un nouveau rebondissement est survenu dans l'affaire Steve Amoussou dont l'audience est prévue pour le 7 octobre prochain. Le mardi 3 septembre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a jugé et condamné deux personnes impliquées dans cette affaire d'arrestation illégale à Lomé le 12 août dernier pour le ramener au Bénin. Cette actualité fait réagir massivement les internautes. Faudrait pas cette affaire entraîner les conséquences dans la diplomatie de Togo-Bénin en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Les gens continuent de croire que l'on peut allègrement se cacher derrière le vocable démocratie pour foutre le bordel au Bénin. Que la justice fasse très bien son travail afin de nous situer sur cette affaire. La justice béninoise est d'une exemplarité légendaire. Il y aura quelques-unes des réactions des internautes sur présentation de Maël Roubelou. Ah oui, un sujet assez diversifié, hein, et des réactions de même nature aussi. L'autre façon de nous rapporter ce qui se passe sur Internet, c'est aussi à travers les images et la vidéo. On va y aller maintenant, Florence. C'est bien cela, Tanguy. Cette fois-ci, nous avons sélectionné quelques-unes qui pourraient intéresser nos amis téléspectateurs. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. 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 D'abord, il faut dire que lorsqu'un Béninois, par exemple, parce que vous avez demandé si entre-temps c'était le Bénin ou un autre État qui pourrait juger. Lorsque qu'un Béninois dans un pays étranger commet un crime constitué comme tel par les lois du Bénin, c'est-à-dire les lois de son pays ici, ou lorsqu'il commet un délit, vous voyez une petite différence. Ailleurs, c'est quand il commet un délit, mais sur le territoire béninois, c'est par rapport à un crime du moins, c'est lorsque le crime est constitué comme tel sur le territoire béninois. Donc lorsqu'il commet un délit réprimé par les lois du pays où l'infraction a été commise, naturellement, ce Béninois-là ou cet étranger peut être jugé par les lois, soit du Bénin ou du pays, où il a commis l'infraction, donc à l'étranger. C'est ce que nous lisons par exemple à l'article 639, alinéa premier du code de procédure pénale en République du Bénin. Vous voyez tout aisément que tout citoyen béninois qui, en dehors du territoire de la République du Bénin, s'est rendu coupable d'un fait qualifié de crime par la loi béninoise, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand c'est un crime, c'est la loi béninoise qui considère ce crime comme un crime constitué comme tel. Donc quand il commet un crime en droit béninois, mais à l'étranger, ce citoyen peut être poursuivi et jugé par les juridictions béninoises. Tout citoyen béninois qui, en dehors du territoire de la République du Bénin, s'est rendu coupable d'un fait qualifié de délit par la loi béninoise, peut être aussi poursuivi et jugé par les juridictions béninoises si le fait est puni par la législation du pays où il a commis un délit. Donc voilà une grande précision à ce niveau. Retenons aussi que lorsque c'est un béninois qui est victime d'un crime à l'étranger ou d'un délit, les cours et tribunaux du Bénin peuvent connaître de cette affaire. Lorsque c'est un national béninois, comme je l'ai expliqué à un instant, et ça on va le voir dans le dernier alinéa de l'article 639, le dernier alinéa de l'article 639 du Code de procédure pénale, La nationalité béninoise de la victime d'une infraction commise, et ça c'est le texte qui le dit, à l'étranger ou celle de ses ayants droit, ça veut dire de ses enfants, attribue compétence aux lois et aux juridictions nationales, donc celle du Bénin. Dans ce cas, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la victime ou de ses ayants droit, justement. Donc c'est également le cas des complices, et ça vous pourrez le lire à l'article 640, l'article 640 du Code de procédure pénale, Lorsque les béninois se rendent complices, par exemple, et cet article dit que quiconque sait sur le territoire ou la république du Bénin, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions béninoises, si le fait est puni à la fois par la loi étrangère, donc le pays dans lequel l'infraction a été commise, et par la loi béninoise, à condition que le reste de l'article se poursuivra. Mais principe par principe, on retient qu'il est aussi important de garder à l'esprit, mesdames et messieurs, que par principe de droit, le droit pénal relève de la souveraineté de chaque État. Donc à ce titre, toute infraction qui est commise sur le sol d'un État relève d'office de la compétence juridictionnelle de cet État. Donc dans l'un ou l'autre des cas, la justice de l'État où l'infraction est commise d'emblée et compétente, comme les juridictions du Bénin en matière de crimes ou de délits commis à l'étranger. Comme dans le cas d'Espèce, William, les intéressants n'étaient plus sur le territoire étranger, lieu de commission de l'infraction, revenus dans le pays. Comment est-ce qu'on procède ? Vous savez, les juridictions bélinoises ne peuvent qu'avoir recours à la coopération judiciaire et internationale, basées elles sur les conventions internationales et les accords bilatéraux entre les États. Donc quand il s'agit par exemple d'une information judiciaire ouverte contre quelqu'un qui a commis un crime à l'étranger, comme on l'a expliqué au primabond, le territoire sur lequel le crime ou le délit a été commis, les juridictions de ce territoire sont compétentes. Le Bénin aussi est compétent parce que c'est un national, c'est un ressortissant du Bénin. Mais quand les personnes inculpées veulent échapper à une ou l'autre des justices, on procède par coopération judiciaire. Les États doivent alors collaborer pour que les personnes visées par la procédure soient écoutées dans les conditions légales au risque de se chevaucher, au risque que les juridictions des États se chevauchent. Donc il y a plusieurs aspects dans la coopération. Chacun des États a le droit d'analyser et d'opter pour les choix conséquents. Même l'État qui, sur le territoire, l'État dans lequel l'individu a commis l'infraction, peut également se mettre dans un rôle protecteur. Un peu comme l'État dont l'individu est ressortissant. Tout ça est une question de dialogue et de coopération judiciaire selon les règles de sorte. Et ça, je finirai là sur cet aspect de sorte à assurer l'ordre public sur chacun des territoires de ces États. Et le mandat d'arrêt international, parlons-en. Est-ce que cela induit systématiquement, en tout cas quand il est émis, l'extradition ou toute autre forme de procédure visant à remettre la personne poursuivie à la justice d'un État qui ouvre une information judiciaire à son encontre ? On en a beaucoup entendu parler ces deux jours avec des interprétations dans tous les sens. Retenez que non. Retenez de façon claire que non. Ce n'est pas parce qu'un mandat d'arrêt est émis tout de suite que l'État, dont l'individu est ressortissant, doit systématiquement le livrer. Ou même s'il n'est pas ressortissant, l'État dans lequel il va se réfugier ou il fuit, que cet État le livre à son État directement. Pas du tout. En fait, en cette matière, le rôle de chaque État est de protéger ses citoyens ou les personnes qui vivent sur son territoire. Donc la mise à disposition de la justice étrangère, la mise à disposition de la justice étrangère n'est pas systématique en fait. Elle relève purement et simplement, là encore, de la coopération judiciaire sur la base des différents instruments de coopération ratifiés auxquels les deux États sont partis. Mais en cas d'échec de coopération ou de silence du pays dont les personnes visées par le mandat international sont citoyennes, dans ce cas, les règles permettent par exemple que les personnes se fassent arrêter en dehors de leur pays grâce aux services d'Interpol, un peu comme on le connaît dans beaucoup de scandales où dans leur pays, les personnes ne sont pas inquiétées par le mandat d'arrêt international ou bien dans le pays dans lequel ils se sont réfugiés, mais juste en dehors, ils tombent sous le coup de ce mandat d'arrêt et par les services d'Interpol, ils peuvent se faire arrêter. Donc si c'est un Béninois par exemple qui se fait arrêter ici au pays, en vertu de l'article 640 dont j'avais dans la lecture tout à l'heure, les juridictions du Béné vont se charger de le juger comme en matière de coopération judiciaire. Cela peut être peut-être autrement vu, mais je vous l'ai dit dans une des questions qui est passée, ça c'est fondamental selon les experts que nous avons rencontrés sur le sujet, tout se passe de sorte à assurer l'ordre public dans chacun des États parce que la justice a vocation à corriger le fautif et à donner une leçon également aux autres pour que cela ne se répète plus dans le temps. Donc c'est la visée première. Au nom de cela, quand ça implique deux États comme ça, la coopération judiciaire est mise en avant. Il y a des pays qui se foutent pas mal, je dois dire, des coopérations judiciaires, d'autres, et qui donnent priorité d'ailleurs à leur ressortir. Les États-Unis par exemple ne peuvent pas quand même permettre à un pays de juger leurs citoyens. Par exemple, il y a un instrument international très connu, la CPI, la Cour pénale internationale, les États-Unis n'en font pas partie. Et au nom de cela, cet instrument qui est un des principaux du droit international en matière de coopération judiciaire n'étant pas partie de cela, les États-Unis trouvent toujours le moyen. Mais parfois cela a raison aussi de cette subtilité, les supront parfois. Regardez le cas de Wikileaks par exemple, le procès qui est en cours. Donc voilà les ramifications aussi de la coopération judiciaire. Oui, il faut dire que c'est en fonction aussi des statuts, des pays en présence, de leur capacité ou de leur poids. Nous sommes en droit international. Évidemment. Avec une année curiosité, le temps de vous laisser souffler pour nous revenir pour la discussion avant William. Deux États peuvent-ils juger l'une après l'autre, les mêmes personnes pour la même faille évoquée ? Ça par contre, non. Parce que le principe élémentaire ou les principes élémentaires de droit s'opposent à ce qu'une personne soit jugée deux fois pour les mêmes faits. Et ça, on peut le lire à l'article 642 de notre code de procédure pénale qui dit clairement que dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune personne n'a aucune poursuite, voilà, aucune poursuite n'a lieu. Si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce dans l'État, par exemple, qu'il a condamné. Donc, là-dessus, il faut comprendre que pour le même fait, dans les mêmes conditions, on ne peut pas juger les mêmes personnes parce que l'inflation a été commise sur un territoire et que l'individu se retrouve sur un autre. Donc, la coopération judiciaire n'amène pas à juger deux fois la même personne pour les mêmes faits. Cependant, on peut se retrouver dans une situation de qualification juridique, c'est-à-dire que les faits ne soient pas vus de la même façon par les juridictions des deux pays. C'est pour cela qu'il faut primer, il faut faire primer la coopération judiciaire, ce qui veut dire qu'on pourrait poursuivre les mêmes faits, mais sous le vocable d'incrimination différente, à condition qu'on soit sur le territoire où l'infraction a été commise ou sur le territoire dont l'individu est ressortissant ou dont il est national. Il revient alors à la défense de mettre en évidence cet état de choses pour conclure à une autorité de choses jugées. Donc, sur le principe, d'emblée non, à part cette toute petite précision. William, prie que merci. C'est pour toi. A tout à l'heure pour nos discussions. Dans l'émission, on va maintenant souffler un peu parce que beaucoup de choses se sont passées entre 7h et 8h, mettons, 14 minutes. À côté de nous, voici un peu la pause. Profitez des Corsair Days et envolez-vous vers Paris et 19 villes de province à partir de 421 460 CFA allers-retours hors code de service. Alors, retrouvez-nous vite sur flycorsair.com et en agence de voyage. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant La Dernière Voie. Et comme partout, on a des petits potants. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal Plus, c'est 10 sur 10. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 1000 francs dès la formule évasion. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et Gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 6309-5161-6309-5162-6548-78-74 ou écrivez à l'adresse mail C'est une affaire dans le domaine de l'éducation. Plus de 22 000 faux diplômes identifiés par l'administration nigériane qui a lancé une traque d'ailleurs à ce sujet. Mais d'où viennent ces faux diplômes ? Réponse de Lomé et de Cotonou. Alors, question, comment est-ce que cela peut se passer que des états n'ont plus en tout cas d'une manière ou d'une autre permis ? Je dois dire la prolifération de faux diplômes comme ça, notamment dans la sous-région. Eh bien, question au cœur de nos discussions ce matin avec les débatteurs. William est passé par ici. William, bonjour quand même. Bonjour. Franck, bonjour. 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 Éric, bonjour. Bonjour. Chers messieurs, à peu près, 22 000 faux diplômes traqués au Nigeria. Dis donc, c'est la pourriture intellectuelle dans toute sa lédeur, Franck. Ça fait froid dans le dos lorsque vous écoutez ce chiffre annoncé par les autorités nigériennes. On ne peut pas comprendre comment on produit de faux diplômes jusqu'à cette quantité-là, une quantité industrielle. Du coup, on se suppose de demander si soit, mais moi, on a un diplôme vraiment. Qui n'est pas du tout. Qui n'est pas faux. Moi, c'est un sujet très préoccupant. Ça donne... On a tendance souvent à reléguer de ces sujets-là au second rang. On s'intéresse beaucoup plus aux sujets politiques. Mais je pense que ça ne fait pas du tout bien. Si au XXIe siècle, avec tout ce que l'on a, disons, organisé ou engagé comme réforme, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays, surtout qu'aujourd'hui, il y a une certaine synergisation pour essayer de voir si on peut organiser certaines activités ensemble. Je veux parler, par exemple, du baccalauréat. Et que du jour au lendemain, on nous annonce 22 000 faux diplômes qui viennent de différents pays. Je crois que ça interpelle tous les dirigeants des pays qui sont concernés. Et je pense que le Nigeria a bien fait de rendre public, de mettre sur la table, disons, le sujet pour qu'on en discute. Parce qu'en interne, effectivement, il y a des pratiques qui sont dénoncées par certaines personnes depuis des années, mais sur lesquelles on se tait esprits pour ne pas éviter des sensibilités. Je crois qu'à partir de cette dénonciation, on doit pouvoir faire les investigations et savoir quels sont ces établissements-là qui sont des gens avec de faux diplômes et comment on s'arrange pour qu'au cours d'un cursus scolaire ou au cours d'un cursus académique, qu'on délivre de faux diplômes ou pas du tout même, enfin, sans cursus, que les gens se retrouvent avec des diplômes. Ça n'est pas bien. Et pour, disons, les enfants qui viennent, la génération montante, c'est qu'on risque d'avoir des gens qui n'ont aucun niveau, des gens qui ne méritent même pas ces diplômes, mais qui se retrouvent avec des diplômes. Et cela constitue même une menace pour ceux qui font réellement, qui suivent le processus, qui font des efforts pour obtenir ces diplômes. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, Eric ? Vous avez compris comment ça s'est passé ? Je pense que si le Bénin et le Togo sont identifiés comme pays producteurs de faux diplômes, c'est que le Nigeria en est un véritable consommateur. Nous consommons leurs produits pétroliers et consommes nos faux diplômes. Bon, ça, ce n'est pas un label. C'est pour blaguer. Non, je pense que nous savons, Tanguy, et je pense qu'on a fait ce débat ici, quand on observe la façon dont les écoles-universités se créent, même les collèges, sans autorisation, je pense qu'on peut le confirmer qu'aujourd'hui, sur notre territoire, nous avons des écoles-universités, nous avons des collèges qui ne disposent pas tout au tout d'autorisation. Et donc, on ne devrait pas se surprendre qu'à l'arrivée, n'est-ce pas, qu'on ait cette quantité de faux diplômes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Donc, pour moi, c'est que tout part de là. Nous avons un système qui, à mon avis, fait montre d'une faiblesse en matière de contrôle et de suivi, de savoir qui est en mesure, n'est-ce pas, de délivrer des diplômes ou pas. Et c'est peut-être pour ça qu'au niveau de l'État, on a décidé, quand les écoles-universités finissent de délivrer les diplômes aux étudiants, l'État dit, ce n'est pas fini. On va encore organiser des examens nationaux, n'est-ce pas, pour s'assurer de ce que c'est l'État même-même qui délivre véritablement ces diplômes. C'est peut-être pour régler un problème, mais on se rend compte que le mal est toujours là. Donc, moi, je pense qu'il faut nettoyer la maison sur ces écoles-universités que nous avons, n'est-ce pas, et qu'on s'assure de ce que ces écoles disposent véritablement d'autorisation, et en mesure de délivrer des connaissances et que plus est, des diplômes. Nous savons, quand vous quittez Porte-Nouveau et que vous vous rapprochez un peu plus des frontières nigériennes, vous vous supprenez de voir des bâtiments, des noms d'universités, un mélange de français, d'anglais. Vous vous posez la question de savoir, mais ces écoles disposent véritablement... C'est trop loin que vous allez à Porte-Nouveau, commencez déjà à la descente du fond ici. Voilà. Et après, on se rend compte que nous avons beaucoup de jeunes qui viennent du pays voisin, justement, à la quête ou à la recherche de connaissances et qui s'inscrivent véritablement dans ces universités-là. Et donc, moi, je pense qu'on a manqué véritablement quelque part à faire notre travail de maison en ce qui concerne de s'assurer que ces écoles et ces écoles et ces universités disposent d'autorisation. Et donc, on ne devrait pas se surprendre de ce qu'il y a autant de faux diplômes en circulation. Alors, quand la nouvelle est tombée, tout le monde a tourné son regard vers les établissements privés d'enseignement supérieur, comme si c'était le bouc émissaire. D'une certaine manière, c'est le bouc émissaire. Ah oui ? Oui, d'une certaine manière, parce que, ou ces étudiants vont faire les études pour décrocher ses diplômes. Vous savez, je dirais que les curieux, ça le sombre, et cela nécessite véritablement un coup de balai, un coup de balai sérieux. En ce sens qu'il y a deux angles qu'il faut voir. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a des établissements qui, soit, ne répondent, n'ont pas l'accréditation qu'il faut pour pouvoir enseigner, ou ont l'accréditation d'une certaine filière, mais enseignent d'autres filières parallèles. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous avons également des étudiants qui viennent, et qui ne suivent véritablement pas les cours, mais qui passent dans les coulisses, négocient des diplômes, et qui les ont de façon illicite, et finissent par avoir, effectivement, ce que nous avons comme faux diplômes. Donc, c'est un problème transversal qu'il faut prendre de façon holistique. Le plus important, tout de suite, c'est de commencer par voir les établissements qui longent nos rues, qui longent nos quartiers. Vous avez bien fait tout à l'heure de dire, déjà à la descente du pont, observez du pont de Cotonou, observez un peu, à partir du Pécat 10 et consorts, pour aller jusqu'à Sémécraquet, observez le nombre d'établissements que vous voyez. Et ce n'est pas que là. Même en plein cœur de Cotonou, vous avez des établissements comme ça, avec des noms pas possibles. Regardez déjà qu'en notre sein, il y a des établissements qui ont fermé récemment, qui ont été fermés récemment. Il y a eu des candidats, nous en avons parlé sur ce plateau, des candidats qui n'ont pas été présentés parce que leur établissement n'était pas reconnu. Et nous avons bien précisé que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique doit souvent publier les listes de ces établissements accrédités. Ce que le ministère fait très souvent, et maintenant le ministère le fait encore de façon plus rigoureuse. Ce qui interpelle maintenant la responsabilité parentale. Un parent qui veut inscrire sur l'enfant doit maintenant s'assurer que cet établissement dans lequel on veut mettre l'enfant répond aux critères et aux normes parce que le gouvernement ne peut pas être partout à la fois. Est-ce que ce n'est pas trop facile ça, William, de dire que c'est les établissements privés qui sont dans le marché ? Quand on sait quand même que depuis trois ou quatre ans, on organise quand même les examens nationaux où l'État met les moignées dedans, met le dispositif en place aussi, organise, surveille, corrige, afin, je dois dire, de co-signer, ou comment est-ce qu'on appelle ça, les diplômes et de les valider. Je vois là où vous voulez en venir. Mais avant ça, le mal, il est profond. Vous savez, le Nigeria a officiellement 274 universités, 62 universités d'État, non fédérales, 63 universités d'État et 149 universités privées reconnues comme telles. Par an, 2 millions d'apprenants frappent à la porte de l'enseignement supérieur et entre 500 000 et 700 000 seulement ont accès à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que plus de la moitié des gens qui veulent entrer dans le cycle supérieur au Nigeria n'ont pas où... Et justement, la capacité d'accueil du privé, des universités d'État et surtout des universités fédérales qui disposent beaucoup plus de plateformes, d'écoles polytechniques et des choses que vous savez que les anglophones aiment bien. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas dans les filières très, très, très bavardes. Donc, en fait... C'est un héritage français. C'est un héritage français que nous assurons ou que nous légons génération après génération. Donc, en cas de spécialité latin. Mais c'est aussi une autre technique qui paraffole aussi. Oui, spécialité latin. Aujourd'hui, on enseigne le latin. À l'université. Pour, 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 pour quoi ? Pour, 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 je ne sais pas, moi. Alors que l'université doit nous réveiller à l'emploi. Donc, en fait, il y a ce drame qui se joue. Bon. Tanguy, vous me laissez finir. Vous n'avez... Fais-moi que vous n'avez rien contre ceux qui appellent le chinois ou appellent... Moi, j'adore surtout ces instants à l'église. Moi, j'adore ces instants à l'église où le prêtre se met dans tous ses états et puis il dit la messe latin. Vous voyez, c'est fort. Ils finissent en prêtres, c'est ça ? Combien ? C'est une profession. D'accord. Donc, en fait, on a un voisin qui a de sérieux problèmes avec l'enseignement supérieur qui sûrement à l'interne cherche les moyens. La belle preuve, l'enquête qui, qui a pu mettre la main sur nous, par exemple, nous sommes le plus gros fournisseur, hein. 21 000 sur 22 500, faux diplôme. Quand même, notre usine, le label numéro 1. Vous voyez ? Donc, dans un contexte comme ça, c'est une opportunité pour l'enseignement supérieur béninois d'avoir un voisin dans une quête comme celle-là. Mais ce que nous n'avons pas fait, c'est de savoir que quand une demande est si forte à côté de nous, il faut une offre officielle, formelle, pour accueillir cette demande. Et de qualité. Et de qualité. Mais des gens, vous savez, c'est difficile d'ouvrir des sections anglophones chez nous. Les gens ne veulent pas prendre la peine, de prendre l'autorisation qu'il faut. Et quand je dis, je dis les gens, rassurez-vous, ce ne sont pas les commerçants, ce ne sont pas des Nigériens qui dominent, ce sont des universitaires béninois qui sont dans le système. C'est là qu'on tape beaucoup l'herbe en laissant le serpent continuer à ramper, en fait. Ce sont ceux-là qui connaissent l'offre, qui connaissent le marché, qui savent. Le journaliste béninois, je dis béninois, le journaliste nigérien qui a fait dévoiler le scandale d'enquête avant que le ministère ne se fâche avec ses déclarations, le monsieur dit que pour un cycle de 4 ans, en 3 mois, il a obtenu le diplôme au Bénin quand il faisait son investigation. Donc, en fait, il y a eu une grosse facilité. Le Nigérien qui vient aux portes de Cotonou ou de Semecraquet ou de Porto Novo ou d'Ifani, toute la périphérie, là, ils ont les moyens qu'il faut. Ils savent déposer ce qu'il faut sur la table. Et parce que c'est ici que vous avez un, dit-on, examen national pour légitimer le parcours de quelqu'un qui a payé des millions dans un établissement qui est censé lui donner un diplôme, le Nigérien n'ayant pas besoin d'un examen national pour montrer la validité ou non de son diplôme, il dit, faites-moi un papier, justifiez, montrez, faites tout ce que vous voulez. Chez-moi, il n'y a pas d'examen national. Si c'est le privé, c'est le privé. Donnez-moi ce qu'il faut, je retournerai chez moi, je dirai que je suis diplômé. En 3 mois, il y a un master où il a eu une licence. Donc, ce que nous avons mal fait, c'est ça, c'est ne pas savoir que dans cette offre, il nous fallait, dans cette demande, il nous fallait une offre de qualité. Et nous avons joué, nous avons pu jouer avec la sincérité d'un État si proche quand même. Alors, je ne sais pas si côté béninois ou côté togolais, on a déjà eu une réaction officielle. Non, pas en cas. Donc, il a commencé à fermer quelques petites universités. Ah non, il y a un journal qui est revenu là-dessus pour dire que c'est de l'interox. Il n'y a eu aucune université qui a été fermée ces derniers jours. Les journaux ont annoncé six universités privées fermées. Mais en réalité, il n'en a jamais été rien. Du coup, l'information a laissé totalement indifférent les gens à Cotonou et à Lomé. En janvier, au moins, on avait laissé une petite déclaration quand le scandale avait commencé par fuiter. Mais depuis août... On n'a rien dit. Oui, voilà, parce que c'est le ministre même qui aurait fait cette déclaration du côté du Nigeria. Ici, on doit pouvoir nous dire si, effectivement, ces chiffres avancés-là sont vrais. Parce qu'en interne également, on peut vérifier et même aller à la source de ces usines-là qui produisent les faux diplômes. Il faut les identifier et savoir comment ça se passe. Comment ça se passe ? On peut l'imaginer. C'est peut-être là qu'il faut faire aussi une nuance. Quand un étudiant finit la licence, par exemple, au Bénard, et il clé dans une école ou une université, il fait sa soutenance, on lui accorde un diplôme, et qu'il participe à l'examen national, la scientifique porte le saut de l'État. Ça, c'est un diplôme d'État. Mais quand vous allez vous inscrire dans les universités que William a évoquées tout à l'heure, c'est le responsable de l'établissement, n'est-ce pas, qui reconnaît. Vous avez reçu comme étudiant, vous avez fait le temps, et puis on signe. Là, ce sont des établissements en leur nom, en tant que statut universitaire, qui donnent des enseignements, qui vous accordent véritablement ce diplôme-là. Donc, on peut observer que dans ce genre de deal, c'est un milieu économique où des opérateurs, ils ont investi, ils ont suffisamment communiqué pour informer les jeunes à venir s'inscrire, et qui délivrent ces diplômes. Et là où l'État a manqué, c'est le contrôle, c'est de s'assurer que la scientifique, un promoteur d'établissement, pose aussi le diplôme. Est-ce que ça, n'est-ce pas, l'école a le droit de délivrer véritablement ce diplôme-là ? Alors, nous avons même une direction qui est dédiée au contrôle de ces établissements privés. Je crois que quelque chose a accroché. Mais il faut dire que c'est un peu comme la corruption. Lorsqu'on punit, disons, le corrupteur, le corrompu aussi, il est punissable. Vous voyez, à Paracoup, par exemple, moi, je n'ai pas retrouvé ma souche, la souche de la déclaration de naissance. J'ai dû aller des années après, parce que j'avais besoin de la pièce pour des formalités, au tribunal pour qu'on fasse la procédure. Et c'était toujours des Nigériens qui venaient, qui achetaient les souches des habitants, des citoyens béninois en complicité avec... On achète les souches. Oui. Et vous-même, vous qui êtes nés sur place à Paracoup, vous allez à l'État civil, vous ne retrouvez pas vos souches. Moi, j'ai été victime de cela. Vous avez votre... Comment est-ce qu'on dit ? Il n'y a pas des duplicataires. Vous avez votre âme de naissance. Oui. Vous avez votre homo, qui est Nigérien, qui est Nigérien, qui a plus de légitimité, qui a plus de la pièce d'État civil. Puisque lui-là... Oui, ça nous permettait de... Et vous, vous êtes en insécurité. Ça nous permettait d'avoir cette telle haute pièce pour continuer le séjour. C'est l'exposé qui sont les 5 mois. Mais est-ce que vous avez retrouvé au moins... Non, je ne l'ai pas retrouvé. Vous êtes en insécurité. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes en insécurité. Il va y avoir trois margouilles dans la nature. Ça nous dit que... Les citoyens sont souche également. On peut tous nos reproches. Allez, j'ai une seconde idée. Ils sont clients. De ces margouilles-là, ils viennent, comme le Bénin aussi est ouvert à ses pratiques, qu'il y a, on vient pour chercher des pièces ici et on s'en va. Il n'y a que... Il y a une opportunité économique. Quand vous voyez le flux de jeunes qui quittent le Nigeria pour se faire former dans nos universités, c'est énorme. Et donc, pour quelqu'un qui a envie de se faire de l'agent et qui a envie de passer à côté des mailles du système, il érige un bâtiment quelque part dans la zone où il y a une proximité entre le Bénin et le Nigeria et il reçoit ce flux de jeunes. Après, c'est le contrôle. Enfin, tout doit se jouer à ce niveau. C'est vrai, nous avons vu aussi des images à l'approche parfois des rentrées universitaires. Les cadres du ministère descendent dans nos localités pour s'aider à la fermeté des universités. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est même le contrôle qu'il faut faire avant même que... Au cours de l'année, pendant l'année, tout le temps, en fait, il faut veiller à ça. Pourquoi on n'assiste pas à ce genre de situation ? Et ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. À l'intérieur aussi, nous avons nos citoyens qui sont victimes de ces universités ou de ces collèges qui existent, qui prennent de l'agent chez les parents, qui n'offrent même pas la formation dont il est question, qui délivrent de faux diplômes. Et après, on se rend compte que c'est dans un État que tout ça se passe. C'est vrai qu'on peut dire que c'est tellement vaste que l'État n'a peut-être pas les moyens d'assurer le contrôle. Comment l'État peut ne pas avoir les moyens d'assurer le contrôle ? Ce qui se pose à lui, ça va être assez bizarre, ça, non, Franck ? Oui, ça ressemble même un peu à une sorte de démission dans ce secteur-là. Et je pense qu'il faut réfléchir pour trouver les meilleurs remèdes pour essayer de nous débarrasser de ce problème. Même dans d'autres pays où les choses sont plus avancées, moi, un ami m'a approché pour me dire, « Mais si tu veux avoir des diplômes, je connais le circuit. » Et ça se passe à Paris, ça se passe en France. Tu lui as dit que moi, je n'en veux pas. Oui, je préfère ma liberté. Un beau matin, on va perturber ta tranquillité. Vous dites, « Mais monsieur, viens justifier l'obtention de tel ou tel diplôme. » Je ne sais pas. Même jusqu'à l'université, il y a des gens qui sont soupçonnés d'avoir de faux diplômes. On a entendu beaucoup de choses dans ce domaine-là, des gens qui sont déjà dans l'administration, qui sont déjà à des postes de responsabilité. Et on les doit, on dit, lui, il n'a que de faux diplômes. Aller chercher et ça enfle. Vous voyez, donc moi, je me dis qu'au niveau des autorités, le contrôle ne suit pas. On doit contrôler de façon permanente, comme l'a dit Eric. On ne doit pas attendre qu'il y ait un scandale ou que des gens nous reprennent de délivrer de faux diplômes pour engager ces contrôles-là. Si on ne le fait pas, c'est que là, maintenant, c'est peut-être ce que le ministère au niveau du Nigeria a détecté. Peut-être qu'il y en a bien plus. Il y en a bien plus. Et on ne peut pas arrêter la collaboration, la coopération. Je vois des Nigériens qui viennent dans nos universités ici. Peut-être que les nôtres vont également là-bas. Les Camerounais qui viennent faire les facultés de médecine ici parce qu'il paraît que nous formons très bien nos médecins. Les Burkinabés, des Béguinois qui vont en Guinée pour se faire former en tant que médecins. Oui, au Maroc également, ainsi de suite. Donc, la coopération doit se poussuer. Et donc, il faut une synergisation entre le Nigeria, le Tôme. Mais avant même cela, au Niger, il y en avait des gens allés là-bas pour décrocher facilement pour avoir le BPC, enfin le BAC. Ils reviennent. Quand ça finit, ils ont fini leur carrière ici. C'est là-bas qu'on va chercher le BAC. Oui, le BANDA. Ils viennent, ils reviennent vite avec. Il faut préciser que c'est un véritable marché sombre, un marché noir qui s'active autour de ce problème de faux diplômes parce qu'on est à savoir que déjà, même dans l'administration publique, il y a eu certains qui ont été entre-temps étiquettés d'avoir de faux diplômes. Ça, c'est encore à l'intérieur. Oui, épinglé en plus. Et l'autre aspect encore, c'est qu'il faut reconnaître une chose. Le gouvernement, là où il est, ne peut pas identifier toutes les écoles, surtout ces écoles qui sortent comme des champions dans les coins de rue, dans les maisons et tout ça. Donc, il faut effectivement que la population s'y collabore, que la population essaie de chercher à comprendre. Il y a des écoles qui naissent à côté de nous. Parfois, vous voyez juste une maison qui du jour au lendemain se transforme en une école. Personne ne veut s'intéresser à cela. Personne ne veut savoir ce que c'est réellement. Mais on se dit, bon, c'est une école. Il y a des gens qui viennent. Et ça ne veut dire qu'il y a la personne. Enfin, cet individualisme coopère aussi, accompagne justement ceci. Et l'autre, le plus important que nous devons prendre en compte, c'est que de plus en plus, il va falloir que surtout, en ce qui concerne les écoles privées, qu'on exige une authentification de diplôme, une authentification d'attestation. Et c'est ça le ministère. Oui, mais quand est-ce qu'on peut faire une éducation, quand est-ce qu'on doit le faire, parce que... Oui, vas-y. Quand Eric, par exemple, il y a que... Les diplômes, la plupart du temps, ce n'était pas seulement que les promoteurs d'établissement signent en prenant de l'argent chez les apprenants. Ils ne sont pas obligés de passer par un examen national. Mais si le promoteur reconnaît que l'individu a passé les 4 années alors qu'il n'a jamais fait les 4 années, comment est-ce que l'État peut authentifier ce diplôme-là ? C'est là tout l'intérêt de ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous savez, si c'est une décision qui est prise ici, au Bénin, le trouble, c'est que si le responsable nigérien, à qui on remet un diplôme béninois, s'il ne voit pas cette accréditation, cette authentification du ministère de l'enseignement supérieur déçu, il doit déjà comprendre qu'il y a un problème par rapport à ce diplôme. Je pense que c'est ça, justement. C'est le verrou qu'il faut mettre. C'est justement à ce niveau que le ministère de l'enseignement supérieur doit faire son travail. Le travail que le ministère doit faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte. Parce que déjà, quand vous voyez qu'il y a des enseignements publics, des centres de formation publics, on sait directement que le ministère est beaucoup plus regardant. On sait que c'est beaucoup plus sérieux. Mais quand il s'agit du privé, certains sont sérieux, d'autres ne le sont pas. Maintenant, est-ce qu'il faut courir derrière ? Ceux qui ne sont pas sérieux, comment les identifier ? Ce n'est jamais écrit sur le front de quelqu'un. Ici, je suis sérieux. Là, je ne suis pas sérieux. L'important, c'est qu'au niveau du privé, quand le diplôme est discerné, il faut impérativement que ce diplôme suive le processus d'authentification qui est validé par le ministère. C'est le verrou à mettre. Et là, désormais, que Nigeriens ou que Sud-Africains viennent faire son diplôme ici, sa formation ici au Bénin, quand il va chez lui, qu'il sache qu'au Bénin, quand on délivre un diplôme, quelle que soit la structure, qu'on ait l'authentification du ministère de l'enseignement supérieur. Et ce sera le verrou. Je pense que c'est là que le ministère de l'enseignement supérieur doit beaucoup plus s'activer. Comme ça, celui qui reçoit un diplôme béninois au Nigeria et qui ne le vérifie pas et qui travaille, désormais, il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il n'aura pas vérifié si, entre-temps, ce diplôme bénéficie d'une authentification. Oui, il y a une chose. Ne pensons pas que les autorités de l'enseignement supérieur ne sont pas conscientes. Pas du tout. C'est un phénomène qui est connu. Voilà un pays dans lequel il y a plus d'universités en périphérie avec une frontière où il y a très peu d'habitants, où il y a plus de thés agricoles que dans de grandes villes. Oui, mais c'est normal parce que les grandes villes sont déjà occupées. Vous avez les universités publiques... Non, c'est pour votre logique. J'en connais. Exactement bien. Mais retenez que c'est une très bonne complicité et parce que c'est lucratif, c'est bien onéreux, en fait. Maintenant, cela montre aussi qu'on a peut-être faussé le diagnostic de la crédibilisation des processus de formation dans les universités publiques. Si l'examen national était la panacée, nous n'en serions plus à cette facilité à se passer de l'examen national, à délivrer des documents bien faits, bien saisis, enjolivés, avec des cachets que nous remettons à des gens comme des diplômes qui vont s'en servir dans d'autres pays et plus tard ternissent des choses qui viennent ternir notre image. Il y a Webmaster au secondaire, la faufilade, des enfants qui reprennent, trois fois la classe de cinquième au public, on les envoyait au privé, on disait qu'ils sont bons, ils peuvent faire la quatrième, ça peut aller sans texte. Je crois qu'on a légèrement, on a des débuts de solutions avec Educ Master. Educ Master est venu même dans les universités publiques parce que moi, sur la question du verrou de l'enseignement supérieur, j'ai quelques petites difficultés. Les gens nous diront que c'est dénaturé l'essence de l'enseignement supérieur. Même les universités publiques chez nous, Paracou donnent ses diplômes, Abome et Yenestim donnent, Luna donne ses diplômes, Abome et Calavi donnent ses diplômes. Ce n'est pas l'État béninois qui donne, ce sont les universités prises comme telles, la belle qu'elles sont selon que chacune aura travaillé sa notoriété dans le temps et a rehaussé ses diplômes. À l'étranger, c'est pareil. L'Union donne ses diplômes, Paris donne les différentes universités de Parcou. Bref, ça dénature un peu l'enseignement supérieur. C'est en cela que moi, je me dis, on peut chercher le mécanisme autrement. Donc, une solution un peu comme Educ Master qu'on a introduite finalement aujourd'hui dans l'enseignement supérieur public pourrait peut-être aider légèrement. C'est-à-dire qu'on ne... Parce qu'il y a ce petit commerce aussi autour des privés. Dans les universités publiques, vous ne pouvez pas commencer la faculté de droit à bon, mais qu'à la vie, faire une année, faire la deuxième année à Paracou. Ce n'est pas possible. L'université est la seule garante de votre processus de formation dans le cycle où vous êtes. En cycle 1, en cycle 2 ou en cycle de thèse. Ce n'est pas le cas par exemple dans le privé. Des gens ont commencé peut-être dans le public qui font la première année, dans un privé la deuxième année et finissent et vont à l'examen national. Donc, je me dis qu'on a posé peut-être le diagnostic à une époque en 2018, en 2017. On a pensé l'examen national malgré les remous. Aujourd'hui, il faut repenser la thérapie de sorte à crédibiliser la signature sans dénaturer l'essence peut-être de l'enseignement supérieur. Peut-être assainir aussi le milieu. S'il y a trop de mercantiles peut-être au troisième degré de l'enseignement ou de l'éducation faisons le ménage. Je pense que qu'est-ce que nous sommes dans la saison des arrestations illégales. il faut lancer une poursuite contre ces imposteurs, contre ces docteurs. Enseignement illégal, oui, il le faut. Le fait de juste descendre, le fait de descendre, de fermer puisqu'on nous demande des images, on met la clé, on ferme. pour moi, ça ne suffit plus. Il faut aller bien au-delà parce que nous avons affaire à des imposteurs. Un peu comme on en trouve dans tous les secteurs d'activité où on est attiré par le gain, on estime qu'il y a des failles au niveau du système et donc on met en place son business et puis on profite de ce système-là. Mais après, ça s'atténue un peu l'image du pays. Nous savons que par le passé, la pratique, quand on n'avait pas encore les années nationaux, c'était exclusivement laissé aux mains des promoteurs d'établissements des universités qui délivraient des diplômes. Et à l'époque, c'était très facile d'avoir un diplôme et ce qu'on dénonce aujourd'hui, on le dénonçait à l'époque. Bon, l'État a pensé qu'il fallait tout concentrer, n'est-ce pas, à travers des examens pour que ces diplômes soient délivrés officiellement par l'État. Maintenant, ce qui échappe à ce principe, c'est justement dans le privé où, pour même des besoins d'emploi, vous avez des structures qui ne vous imposent pas un diplôme d'État signé par des... des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur. Pourvu que, au niveau du diplôme, on reconnaît la scientifique d'un promoteur d'école, en tout cas, du nom d'une université privée, eh bien, c'est partant. Ce qui fait que, pour moi, je pense qu'il faut aussi harmoniser. Parce que même à Cotonou, enfin, même au Bénin, vous avez des universités où pour des étudiants, ils estiment que, moi, ma vocation n'est pas d'aller travailler dans l'administration publique. Par conséquent, je n'ai pas forcément besoin d'aller faire un examen national pour avoir le diplôme de l'État. si je finis mon cucus dans l'université privée et qu'on me délire mon diplôme, ça me suffit. Donc, je pense qu'elle peut aussi harmoniser et faire en sorte que, que ça soit la scientifique de l'État seul qu'on retrouve sur le diplôme. Maintenant, le diplôme dont nous parlons, est-ce que ça remonte à la période où on n'avait pas encore commencé par... Jusqu'à là-bas. Voilà, donc, ça fait aussi c'est depuis 2017-2008 qu'on avait 2000, alors là, c'est la catastrophe. Oui, c'est la catastrophe. Ça veut dire que cette réforme d'examens nationaux ça a lamentablement échoué. Ça veut dire que la correction qu'on a voulu apporter peut-être que ça... C'est pas comme si les succès sont grands. Les gens se font des bulletins, trois bulletins, facilement. Ils vont à l'examen national comme... C'est très facile, en fait. Le problème est légèrement déplacé, en fait. Ce n'est pas la vraie solution. Oui, mais là aussi, je peux dire qu'il y a une avancée. Si vous n'aviez pas le niveau à aller vous faire établir trois, cinq bulletins, ça, c'est votre problème. Mais vous serez seul face à l'épreuve pendant l'examen. Donc, c'est déjà un petit pas. Il y en a qui échouent, d'ailleurs. Oui, il y en a qui échouent. Il y en a pleinement. J'en ai eu quelques-uns. Moi, je proposerais qu'on ait une plateforme consultable par le Nigeria, par tous les pays au monde, où si vous présentez votre diplôme, on a la possibilité d'introduire, disons, les données pour voir si, effectivement, ce diplôme-là est délivré, reconnu par les autorités de pays de provenance. C'est-à-dire que vous allez même à Lisbonne, vous êtes n'importe où. On tape aujourd'hui. Aujourd'hui, vous tapez le nom d'un candidat qui a eu le surpueur. Tout de suite, vous avez toutes les données et vous savez qu'il est admis ou il a été refusé à cet examen-là. Si on le fait ainsi, et c'est fait de façon à ce que tous les pays collaborent. Mais c'est que c'est l'État de l'Ordre. Non, non, je dis, je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais je dis que c'est une avancée qu'on est. En notre temps, on ne pouvait pas aller sur le net comme ça, être retrouvé. Il faut aller dans une direction départementale ou parfois même jusqu'à Porte-Nouveau pour aller voir si bon. On a eu sur ce peu. Aujourd'hui, c'est une grande avancée. Donc, il faut poursuivre cela et l'élargir dans les universités, en tout cas, toutes les entités qui délivrent des diplômes. D'abord pour moi, avant toute solution, il faut mettre la peur du gendarme dans ce secteur. Nous avons vu comment l'État met beaucoup d'énergie pour décourager les jeunes à élever la cybercriminalité. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut mettre tous les moyens d'abord pour s'assurer de ce que sur notre territoire, nous avons d'abord des établissements fiables, reconnus par l'État pour dispenser des connaissances à des jeunes. On peut le faire. Oui, il faut que cette volonté politique ferme, n'est-ce pas, de décourager même l'esprit de quelqu'un qui a envie, n'est-ce pas, de faire de n'importe quoi dans ce secteur. On peut le faire. Allez, les gars, merci beaucoup pour la discussion. On est déjà au-delà de 8h45. Merci d'avoir contribué à ces échanges. Ça fait un plaisir de vous avoir accueilli par ici depuis lundi pour les différentes rencontres. Je vous souhaite passer une très bonne journée et très bon week-end par anticipation. On va se voir lundi certainement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là de lundi à aujourd'hui. Demain, vous allez retrouver Wahab Ali Barra à la tête d'une équipe pour vous présenter Actu Matin en version spéciale de vendredi matin. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée et un très bon week-end par anticipation. Derrière moi, vous aurez la revue de presse et restez toujours fidèles à Carla Trabena. Le Gaiman est un acteur civil criminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62 le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc arrobas dgpr.bj ou écrivez-nous à l'adresse mail ou écrivez-nous à l'adresse mail